Est-ce que ça donne la littérature haïtienne, de ton point de vue, sur la distribution des auteurs ? Oui, il y a des auteurs haïtiens qui sont très connus, très célèbres. Et dans le temps aussi, on a eu des écrivains haïtiens très connus. Le premier roman haïtien a publié en 1889, je crois, par un écrivain qui s'appelle Éméique Bergeot, Stella, a été publié à Paris, à la fin du XIXe siècle. Et après, Jacques-Stéphane Alexis, Émile Olivier. Ce n'est pas une ancienne littérature, mais c'est une littérature qui a su se frayer un chemin très rapidement. Et ça donne quoi en Haïti ? En Haïti, il y a des gens qui lisent comme il y en a qui ne lisent pas parce qu'ils ne savent pas lire, parce que l'éducation, c'est un véritable problème. Les chances sont partagées de façon inégale, et donc on n'a pas tous les mêmes chances. Et donc forcément, ça fait des lecteurs, des nantis, des riches, des bourgeois, et aussi ça fait des pauvres, très pauvres, abandonnés à eux-mêmes. Et donc on ne peut pas compter sur la littérature pour résoudre ce problème. La littérature, c'est à la fois tout et rien. C'est tout parce que ça peut te sauver la vie carrément, de façon individuelle. Ça peut te sauver la vie dans le sens que moi, les livres m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire que je rends dans un quartier populaire, pourri, où il se passe tout, plein de choses. La criminalité, la prostitution, la pauvreté, la crasse, la violence. Et puis vers mes 12, 13, 14, 15 ans, j'ai découvert les livres. Et puis c'était... Ma vie a commencé à partir à ce moment-là. On voyage, on voyage, on voyage. On apprend la langue. Et on se construit. Donc c'est comme ça. Donc sur le plan individuel, oui, c'est très important. Mais il ne faut pas croire qu'un écrivain, c'est... C'est... Thomas Thurge. On ne peut pas faire des miracles. Sur le plan du style, oui. C'est tout. Non, c'est tout. Parce qu'un pays, c'est une autre réalité. Le citoyen, il faut pas... Oui, on peut donner des... Moi, je suppose qu'on donne des cahiers de charges, des missions aux citoyens. Je disais, tu es citoyen, ça veut dire que tu appartiens à une communauté. Tu viens de quelque part, t'es fiché. T'es fiché. T'as pas le choix. T'es comme quasiment emprisonné. Parce que t'es citoyen. La citoyenneté. T'appartiens à quelque chose, à une communauté. Mais l'écrivain, non. L'écrivain, non. Moi, j'ai fait pas mal de rencontres. Les gens, ils me demandent de parler de mon enfance. De parler d'Haïti. De parler de la reconstruction. Du tremblement de terre. Mais on s'en fout. Lisez le livre. Il y a un truc là. J'ai essayé de vous... De vous parler à travers une langue. À travers un style. J'ai mis 4 ans à débroussailler, à sarcler, à mettre plus d'une dizaine, d'une quinzaine de personnages au service d'une langue. À chercher des trucs. C'est difficile, c'est long comme travail. C'est tous les jours une phrase. Moi, il m'arrive de mettre 48 heures sur la même phrase. Ça sonne faux. Il faut la retravailler. Il faut la fatiguer. Il faut que cette phrase dise ce que je veux qu'elle dise. C'est pas évident. Et les gens, ils voient que ça. Le petit mec, il vient d'Haïti. Il a grandi dans un quartier pourri. Aujourd'hui, il est écrivain. Il faut nous raconter ça. C'est un miracle. Mais non. Le miracle, c'est la langue. On a ça. Tout le monde a ça en commun. Les écrivains, ils ont tous ça en commun. La langue. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Parlons de la langue, alors. Tu parles créole ? Oui, je suis haïtien. Tu écris en créole ? Oui. Aussi ? Oui. Est-ce que tu écris des textes différents en français et en créole ? Est-ce que tu traduis ? Non. C'est quoi le rapport entre ces deux langues ? J'écris en créole. Oui. Moi, je pense que... Moi, quand je parle de la langue, c'est la langue en tant que résultat d'un travail. C'est-à-dire le produit final. Voilà. Mais sinon, moi, j'écris en français, beaucoup en français. Parce que... Voilà. Et c'est très bizarre. Quand on est bilingue, souvent, c'est le texte qui choisit ça-là. Moi, j'avais commencé Les Immortels en créole, ça n'a pas marché. Bon. J'ai repris en français, boum, ça a marché. Donc, voilà. C'est un sentiment. C'est une espèce de sensation. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Sinon, oui, j'écris en créole. J'ai des textes en créole. Et il faut... À un moment donné, je les publierai. Mais pour l'instant, non. Je n'ai pas de publication en créole. Qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas aux créoles, Les Immortels ? Ah, mais je ne sais pas. Ça ne sonnait pas. Ouais, moi, tout à l'heure, je te disais que moi, je suis un obsédé des mêmes lectures. Ce qu'on recherche, c'est une petite musique. C'est un son. C'est un son. Et donc, je commence un texte et je n'ai pas la musique, je ne la sens pas. Ça ne me parle pas, ça ne me traverse pas. Moi, je change. Et ce n'est même pas par rapport à la langue, même par rapport au texte même. C'est-à-dire, le texte en tant que structure, en tant que système. Il se passe plein de choses là autour de nous. Il y a un groupe de touristes, il y a une voiture qui est bloquée. C'est bien, c'est la rue, c'est la ville. J'arrive. Oui, c'est ça. En livre, c'est ça. Et c'est ce que les gens, ils n'aiment pas. C'est ce qui se passe là autour de nous. Il y a une voiture qui klaxonne. Il y a une dame qui rigole. Il y a des gens avec des téléphones. C'est-à-dire, dans le même espace-temps, on a tout ça. On a le silence, le bruit, les éclats de bruit, les maisons, le vent. On a les couleurs, on est dans une rue très colorée. Donc, il se passe tout ça. Donc, on a tout ça. Mais il faut trouver une langue pour le dire. Pour le dire. Il faut trouver une langue. Et le plus difficile, c'est cette langue. C'est de trouver cette langue. Donc, il faut la forger. Mais, voilà, n'importe qui peut dire, on est à Paris, dans une rue, où il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais ce n'est pas de la littérature pour autant. Mais toi, en tout cas, les immortels, le narrateur dictait ce que disait une prostituée. En fait, c'est la prostituée qui raconte son histoire à un écrivain qui retranscrit cette histoire. Mais en tout cas, c'est une voix quand même féminine. Oui. Celui-là, ce roman-là, après Les Immortels, c'est la voix de ta mère. C'est une voix imaginaire. D'ailleurs, c'est dédié à ta mère. Et j'ai lu quelque part que, quand tu te mettais à écrire, c'est des voix féminines, tu as l'air dit dans un journal, c'est tout de suite une voix féminine qui arrive. Qu'est-ce que tu peux parler de ça ? C'est bizarre. Moi, je ne peux pas l'expliquer. Non, sans l'expliquer, mais qu'est-ce que tu ressens ? Oui, bien sûr, je pense que je peux l'expliquer. Il ne faut pas se cacher derrière cette image fausse. Et, oui, parce que j'ai grandi dans un milieu de femmes où on voit les femmes, leur courage, leur présence, leur attachement à la vie. D'ailleurs, c'est elles qui font que ça continue. la vie, le monde même. Parce que, aussi, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère, une femme lumineuse. Moi, je l'appelle femme Baobab. Je ne sais pas si tu connais cet arbre géant, imposant, invincible. Et donc, j'ai grandi avec cette femme courageuse et qui m'a tout donné, qui m'a fait grandir, qui a sacrifié sa vie pour que je vive. Mais elle parle rarement, ma mère. Elle raconte... Elle raconte pas son histoire. Et, à chaque fois, dès que j'aborde cette page blanche, c'est sa voix que j'entends. C'est sa voix. Et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. J'ai l'impression de raconter sa vie à sa place, ce qu'elle ne fait jamais. Donc, je suis obsédé, mais complètement obsédé par ça, par cette voix, par l'indicible, par l'invisible. Le visible, c'est pas intéressant. On est d'accord. C'est pas intéressant ce qu'on voit, l'apparence, les façades. Ça, c'est à rien. Mais à rien, quoi. C'est comme, voilà, j'ai de beaux vêtements, j'ai des voitures, j'ai plusieurs cartes de crédit, mais ça, c'est à rien. Ça, c'est à rien. L'important, c'est... Ce qui est important, c'est l'invisible. L'ombre animale, ce qu'on ne voit pas, la mort. Et c'est ce que j'ai essayé de... Je sais pas si j'ai réussi de faire dans l'ombre animale, c'est de cesser de voir la vie du côté de la vie. Et de l'aborder du lieu même de la mort. Oui, je crois que ça commence sur le cadavre. Mais ça termine... Mais tu parles de la mort concrète aussi, physique, matérielle. Toutes sortes de morts. La mort physique, la mort matérielle. Et puis... Et puis je pense aussi qu'il y a des morts vivants. Il y a des morts vivants. Des gens qui vivent et qui... Et qui sont vides. Vides, qui n'ont pas de... Légère mort. Oui, il n'y a pas de profondeur. Rien. C'est-à-dire, ils sont là, quoi. À l'impression parfois qu'ils nous embêtent, quoi. Ils nous... Voilà. Ils occupent une place qu'on aurait pu utiliser pour faire autre chose. J'appelle ça des... Moi, je les appelle des morts vivants. Voilà. Mais tu ne parles pas trop d'eux. Oui. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Ça m'intéresse... Ils m'intéressent... Ce n'est pas eux qui m'intéressent. C'est ce qu'ils ne disent pas qui m'intéresse, ce qu'ils ne font pas qui m'intéresse. Moi, je ne sais pas... Je ne sais pas camper un personnage. Il ne faut pas me demander de raconter une histoire de camper un personnage. Je ne sais pas. On joue comme des silhouettes. C'est des silhouettes, cette voix de femme. Il n'y a pas une seule présence physique, concrète, tangible dans ce livre. C'est des silhouettes. Oui, mais il y a quelque chose de physique dans la voix. La langue. Dans la langue. Oui. C'est la langue qui est physique. Quelque chose de très oral. Moi, je donne à palper la langue. Ce bout de fil suspendu au-dessus de nos têtes. La langue. Il faut sauter. Là, tu disais que tu préparais un autre roman. Oui. Et dans ce travail-là, il y a des choses qui... Oui. La langue et puis des... Avec des gens aussi, des personnages. Je pense que ça va être bien aussi. C'est un autre petit roman expresso. Là, dans mon image, j'étais dans... Sur des longueurs infinies, presque. Mais là, ça va être un petit... Un petit roman expresso. Très... Oui. Très... Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que... Ça soit le temps... Comment dire ? Volumineux. Oui, les phrases sont volumineuses, le rythme, il faut le suivre, c'est... Je voulais expérimenter ça. Essayer de monter en gros système et voir comment ça va fonctionner. De donner à écouter plein de gens à la fois. Avis, plein de situations. À la fois. Et puis, il y a aussi, quelque part, l'exigence de la voix qui raconte. Elle veut parler. Moi, qu'est-ce que j'en sais ? Je n'ai pas trop de pouvoir sur ça, quoi. C'est des silhouettes des personnages qui veulent parler. Mais si vous voulez parler, parlez-moi, mais... Voilà, quoi. Parlez-moi dans une langue, dans une vraie langue. Et après, bon, cette voix, elle voulait parler. Bon, elle a parlé, elle est allée jusqu'au bout de sa quête, de sa parole et de sa présence, de sa non-présence aussi. Ça, c'est bien. Parce qu'en même temps, c'est une voix de cadavre qui se questionne, qui questionne la mort, qui questionne la vie. Et moi, je pense qu'il y a un vivant, il ne peut pas le faire. Jamais. Il ne pourrait jamais le faire parce que... Il a des certitudes. On en parlait tout à l'heure. Il a des certitudes. Il est coincé. Il est vivant. Il a peur. Il a peur de perdre sa carte de crédit, sa maison. Il a peur d'avoir faim. Voilà. Il a une famille. Il sait... Il y a trop de choses. Il y a trop de contraintes. Le réel, c'est un milieu de... En fait, la réalité, la vie quotidienne, c'est une vie faite de contraintes, de plein de choses qui nous empêchent de sortir de nous-mêmes, d'aller vers l'autre, de sonder l'infini et de se dépasser. Donc, un vivant, il ne pourrait jamais le faire, quoi. Et donc, puisque c'est un mort et que, selon la mythologie vaudou, on va dire comme ça. En tout cas, pour moi, un mort, il est dans la vérité. Et nous, dans le mensonge. Ce que j'appelle la vérité, même pas la vérité, on s'en fout. La vérité, ça n'existe pas. Il est dans le vrai. Et nous, dans le... Dans le mensonge. Tout ça, c'est faux. Paris, New York, Shanghai, Pau, Prince, c'est faux. C'est faux. Toi, ça ne t'intéresse pas d'écrire ça? Et que quoi? Tu vois, il y a des écrivains qui adorent le... Justement, ça. Un immeuble, une voiture. Et je vais décrire le plus précisément possible, le plus justement possible, ce qui m'entoure pour rendre compte de ce qui existe. Toi, tu y crois, tu sais, ça ne t'intéresse absolument pas, puisque pour toi, ça n'existe pas. Moi, disons plutôt que je me sers de tout ça. Mais je mets tout au service de la langue. C'est la raison pour laquelle, moi, je te dis que tout ça, c'est faux. Donc, il faut... On les utilise, on les met au service de la langue. Le seul vrai, le seul vrai, c'est la langue. Ouais, donc, le cadavre, il est dans le vrai, il voit tout. Il comprend tout. Donc, il peut... Il est omniprésent. C'est une forme omniprésente. Qui... Qui est à la fois dans la rétention, dans les souvenirs, dans le passé, dans le présent, et dans le futur, et même au-delà. Parce qu'il est mort. Les contraintes sont tombées, hein. Les appartenances. Les accointances. C'est fini, ça, hein. Parce qu'on fait l'expérience de lecture, aussi, quand t'es lecteur. Soudain, t'es plus... Exactement. Mais le lecteur... Ah, ben, c'est fou, hein. Ça, c'est une belle image. Ça, c'est bien trouvé. Le lecteur, il est... Le livre, lui appartient. Il voit les personnages, la langue, la 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 et tout. Et l'auteur qui écrit, il ne sait pas encore. En tout cas, moi, quand j'écris, je suis comme une espèce de voyageur qui voyage. Mais il ne sait pas où il veut aller, où il va. Mais le lecteur, voilà, il peut commencer par la fin. On aussi entend. Oui, mais on ne sait pas. Souvent, on pense que c'est... C'est pas ce que c'est la fin, en fait. On ne peut pas savoir, ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a des écrivains qui disent, moi, je trouve la première phrase. Ça, c'est bien, il faut une première phrase. Et la dernière phrase, et après, au milieu, je fais une espèce de furtour. Là, c'est tellement fort. C'est tellement fort parce qu'on n'est pas dans... C'est pas la mathématique, hein. C'est pas... Il n'y a pas de... Ce qu'il fallait démontrer. A plus B. Non. C'est le lieu suprême de la liberté de... Ce cadavre, là, dont tu parlais, tu avais besoin que ce soit la voix du cadavre de ta mère. Mais ma mère, elle est vivante. Oui, oui, je sais. Mais ce que je vais dire, c'est que... Non, ma mère, elle m'a touché sur... Est-ce que ça aurait pu être un... Non. Une autre figure. Non. Si cette voix, c'est elle. Sinon, je l'aurais écris. Et c'est elle parce que ma mère, elle m'a toujours raconté des histoires. Là, je la revois sur cette petite galerie. En fait, ce qu'on appelle terrasse ici, on l'appelle petite galerie. Et qui raconte des histoires. Elle raconte des histoires à tout le monde. Mes amis arrivent. Asseyez-vous. Il était une fois. Mais c'est toujours des histoires, des histoires de disparus, des morts. Elle est très attachée à ça, au disparu. Et donc, elle m'a raconté, elle m'a toujours raconté des histoires. Et soudainement, un bon jour, j'avais besoin de raconter ces histoires avec mes propres mots. Avec ma propre langue. Et donc, toute la première partie du livre, de l'ombre animale, c'est ces histoires de disparus, de conflits, de terriens. Dans un petit village au beau milieu de nulle part. Et voilà, il y a ce père. Il y a une famille. Il y a le village. Il y a les loups aussi. L'envoyé de Dieu. Et donc, du coup, j'avais besoin de raconter ces histoires. Et dans la deuxième partie, c'est ce que je connais. La ville. Et ça se termine quand même, il y a un peu une troisième partie de ce poème. Ça fait une troisième partie. C'est comme... Non, c'est... Moi, je l'ai vu comme quelque chose à la fois à part et en même temps... Organique. C'est organique, quoi, ton texte. Oui, c'est... On peut dire que c'est un poème qui vient boucler la boucle. Comment tu vois la littérature qui se fait ici ? Moi, je trouve qu'il y a une... Les écrivains haïtiens, notamment, ou caraïbéens, apportent une production essentielle de ce qui se fait dans la langue, de ce qui se fait, je ne sais pas, dans l'imaginaire. Est-ce que tu sens des différences avec les écrivains, voilà, parisien ou français ? Moi, pour être honnête, je ne suis pas un très grand lecteur de ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des trucs bien. Il y a des trucs qui sont bien. Il y en a d'autres, c'est pour le commerce. Voilà, mais, ouais, il y a des écrivains qui sont bien. Tout à l'heure, on parlait de risque, de risque formel, de risque esthétique. Il y a une sorte de déperdition de ça, quoi. Ils ne veulent pas prendre des risques, quoi. Ils ne veulent pas. Aujourd'hui, c'est plus des formules. On nous vend des formules. On trouve une formule, ça marche et on fait le même livre. C'est un peu ça. Et ça, c'est dommage parce que les auteurs, ils sont à l'écoute du public. Et le danger, c'est ça. Le danger, c'est d'écrire un livre pour la foule. On écrit pour quelques personnes. Moi, j'ai écrit un livre pour toi, pour une dizaine de personnes. Et après, ça sort en librairie, ça devient un succès fou. On est content parce que c'est important d'être lu. Mais moi, je crois, on n'écrit pas pour la foule. Et quand on est trop à l'écoute de la foule, on se perd et on fait n'importe quoi. Parce que la foule, elle veut ça. Elle veut ça. Il faut lui raconter une histoire. Il faut lui parler de son enfant, du tremblement de terre, de la politique, Haïti, pays maudit. T'en as marre de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est de la merde. Le mage d'Haïti. Oui, c'est de la merde. Moi, je suis pas politicien, il y a des spécialistes. Moi, je pense qu'il faut que les journalistes, en tout cas ceux qui veulent qu'on parle de ça, de ces choses, il faut qu'ils invitent des spécialistes. Il y a des sociologues, il y a des étonnologues, il y a des politiciens. Il y a des diplomates. Il faut les inviter. Quand vous invitez un écrivain, il faut... Parlons de littérature. Moi, j'aime bien. Parlons du rêve, du voyage. Parlons de littérature. Parlons du livre. Parlons de la langue. C'est fatiguant. Tiens, d'ailleurs, à propos du rêve, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rêve, quoi, dans ton écrit. Oui, on parlait de ça tout à l'heure. C'est toujours dans le même esprit du dialogue. C'est-à-dire, on est à mi-chemin, ou si on veut, à cheval sur le réel et l'imaginaire, le rêve et la réalité. À un moment donné, le personnage dans le chapitre qui s'intitule « Les rêves que je faisais la nuit ou presque », elle, cette voix, elle raconte, elle nous raconte ses rêves. Mais on a l'impression que c'est le réel qui continue. C'est-à-dire, c'est la même histoire, si on veut, qui continue dans ses rêves. On a même l'impression que ses rêves sont les réponses aux questions qu'elles se posent dans le réel. Et tes rêves, à toi, t'en fais quoi ? Tu les mets dedans ou ils sont... Je mets tout dans mes écrits. C'est mieux parce que... Il y a toute la vie, en fait. Oui, parce que... Tu sais pourquoi ? Parce qu'un rêve, c'est quelque chose qui peut disparaître très vite. Et donc, si on le met dans un livre, il devient automatiquement éternel. Il demeure. Moi, je ne voudrais pas réaliser tous mes rêves ou mes utopies. À partir du moment où ça cesse d'être un rêve, une utopie, c'est le vide. J'ai besoin de ce rêve pour continuer. Il ne faut pas essayer de tout réaliser. Une fois réalisé, il espérait.